Salut tout le monde, fait que re-bienvenue à notre podcast aujourd'hui. On a déjà parlé un petit peu du sommeil dans un précédent podcast, d'un peu des complications liées à un manque de sommeil, même parfois à trop de sommeil. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment aborder, c'est des trucs pratiques que vous allez pouvoir appliquer pour améliorer la qualité de votre sommeil. Parce qu'on l'avait vu, dans le fond, la dernière fois, la qualité du sommeil, c'est super important. Parce que dans le fond, t'as beau passer 9h dans ton lit, si t'endors juste 4, ben t'sais, ça l'équivaut pas à 9h de sommeil. Pis au contraire, mettons, ou pas au contraire, mais c'est aussi, mettons, si tu passes 9h dans ton lit, pis que tu t'endors là-dessus 8h30, c'est pas si pire, mais que tu te réveilles à chaque heure, à chaque 2h, ben là, t'sais, c'est une mauvaise qualité du sommeil. Dans le fond, aujourd'hui, on parle de trucs qui ont une bonne qualité. Notre but, c'est vraiment de rendre ça simple. Aujourd'hui, le dernier podcast sur le sommeil était quand même compliqué, je te dirais. Oui, correct. Souvent, quand on aborde des trucs sur les hormones, ça devient tout le temps compliqué. On est tout le temps à se demander, on dit-tu ça ou on dit pas ça? Parce que, dans le fond, notre but, c'est de faire des podcasts intéressants, mais qui restent quand même simples pour, t'sais, tout le monde qui sont pas dans le domaine. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, bonne nouvelle, ça va être super simple. Super simple. Fait que, pour commencer, t'sais, souvent, on y pense pas comme ça, mais on passe quand même le tiers de notre vie à peu près à dormir. Fait que, j'avais calculé ça 28, là. Pour une personne de 80 ans, va avoir passé à peu près 9 733 jours à dormir dans sa vie. Fait que, t'sais, souvent, le monde, ils disent, ah, là, faut optimiser notre temps pis whatever. Moi, j'suis pressée, j'ai plein d'autres affaires, fait que, fuck le sommeil. Mais t'sais, on passe, ouais, mais on passe quand même 8 heures par jour à peu près à dormir. Fait que, faut optimiser cette 8 heures-là. C'est ça que je voulais dire. Ouais, j'avais pas rapport à qui j'ai dit ce que j'ai dit. Faut optimiser notre 8 heures de sommeil. Si tu veux optimiser aussi tes 16 autres heures dans ta journée, fait que, ça part par le bon sommeil. Si t'as pas un bon sommeil, tes autres heures dans ta journée, ils vont écoper. Ouais. Fait que, aujourd'hui, on va commencer par une petite intro ben vite, là. J'avais lu ça dans le livre de Sleep. Le nom, c'est Sleep. Je l'avais lu à Noël. Merci du cadeau. Il est bon, en passant. C'est un des bons livres. Il y a quelques petites affaires, j'étais moins d'accord. Mais il commence son livre par un exemple comme ça. Avant, nos ancêtres, ça fait longtemps, mais notre corps est pas différent de nos ancêtres. Non, c'est ça. C'est comme on l'avait dit la dernière fois, t'sais, ça fait longtemps. Mettons, là, ce qu'il va parler, t'sais, c'est nos ancêtres. Ça fait super longtemps, mais t'sais, comme pas assez pour que notre corps se soit adapté à notre mode de vie actuel. Notre mode de vie actuel, dans le fond. T'sais, t'sais, plus industrialisé, t'sais, plus facile d'accès. Fait que, t'sais ça. Dans le fond, nos ancêtres, eux, quand ils allaient se coucher, ben, toute leur journée, ils se levaient le matin à la lumière du soleil. Puis, ils travaillaient, ils chassaient toute la journée, ils bougeaient. Ils bougeaient, c'est important de le dire. Ils bougeaient. Puis, le soir, ils arrivaient, ils mangeaient. Puis, le soir, ils relaxaient, autour du feu, ils se comptaient des histoires. Puis, tranquillement, pas vite, ils s'endormaient. Nous autres, on se réveille... On dirait quasiment que t'as vécu avec eux. Oui, j'ai vécu avec eux. Nous autres, à cette heure, en 2018, 2019, peu importe, quand vous écoutez un podcast, on se lève, c'est notre alarme qui nous réveille. On ouvre le store, on a la lumière du jour dans la face. Après ça, on ouvre notre cellulaire, on regarde si nos... Ben, même la plupart du monde n'ont pas besoin d'ouvrir le cellulaire, parce que c'est le cellulaire qui les réveille. Regarde les notifications, après ça, tu dépêches ben vite, là, t'as une demi-heure pour déjeuner, si tu déjeunes. Oui, c'est ça. Tu t'en vas à job dans le trafic, puis après ça, là, tu te dépêches toute la journée. Tu t'es dans ton char. T'es stressé. Le soir, t'arrives, tu t'en vas chez vous, là, c'est ton moment. Tu vas aller sur l'ordi une bonne partie de la soirée. Des fois, tu vas aller t'entraîner. Tu vas te prendre 2-3 pré-workouts. Pour ceux qui s'entraînent même pas, ils vont juste aller devant la TV, ils vont regarder un film d'action, whatever. Puis là, ils vont aller se coucher en regardant leur cellulaire, puis ils vont mettre leur alarme, comme ça, puis ils vont se coucher. Puis là, dans tout ce qu'on vient de dire, à chaque fois qu'on disait de quoi, nous, dans notre tête, on se potait « Ah, ça, c'est mauvais. » Dans le fond, on va tout élaborer un peu, chaque point, dans le fond, pourquoi c'est mauvais, qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Mais vous pourriez quasiment écouter, arrêter la podcast tout de suite, puis dire « Mon but, ce serait d'imiter le plus possible le premier exemple. » Oui, c'est ça. Tout ce qu'on va dire, ça va se rapprocher le plus possible du mode de vie un peu de nos ancêtres. OK. Fait que vas-y, part avec le premier point. On a plusieurs points, là. Le complet, le point. Dans le fond, plus que vous en faites, mieux, c'est. Vous n'allez pas toutes les faire d'une shot. De toute façon, ce n'est pas le vu, parce que peut-être que vous allez dire « Mon Dieu, il y a bien trop de choses à faire, c'est quand même compliqué. » Puis on va... Si vous commencez par une, après ça, deux, trois, bien, à un moment donné, vous allez voir vraiment la différence. Puis il y en a des plus importants que d'autres. Ça, c'est sûr, on va toutes les dire en temps de vie. Puis le premier, quand même, c'est important. Ils ne sont pas en ordre d'importance, mais le premier, il est important, quand même. Limiter la technologie 90 minutes avant le sommeil de se coucher. Ça, c'est une heure et demie. Puis la technologie, c'est comme, tu sais, le ciel, là. Mettons que tu regardes avant d'aller te coucher, là. C'est ça. C'est pas mal ça. De nos jours, on est quand même assez dépendant. Technologie, puis technologie, c'est télévision, cellulaire, iPad, whatever, nomme-les. Tout ce qui contient de la lumière bleue. Parce que la lumière bleue, on embarque dedans. Oui, la lumière bleue, c'est un peu ce qui est la même... les mêmes ondes que le soleil. Oui. Ça, c'est ce qui vient... C'est comme si tu dis à ton corps qu'il ne faut pas qu'il y aille dormir, là. Il faut qu'il se réveille. Tu sais, nos ancêtres, dans notre exemple, ils se réveillaient au soleil, puis ils se couchaient quand le sommeil, le soleil, ils se couchaient. Mais notre cellulaire, c'est le même type de lumière que le soleil, en tant que tel, sauf que malheureusement, il ne contient pas de vitamine D. Si seulement. Fait que c'est ça. Notre cellulaire, il vient un peu... Excusez l'expression, il vient fucker notre rythme circadien. Fait que ça vient faire en sorte que notre corps, il ne veut pas aller se coucher tout de suite. Les sécrétions d'hormones, de mélatonine, de sérotonine, ça diminue. Tout vient se ralentir. Ce qui était censé se passer dans ton corps pour que tu aies un beau sommeil de petit bébé, comme j'aime dire, ça ne se passera pas. C'est drastique. Fait que dans le fond, notre corps, quand on a de la technologie devant nos yeux, il pense encore que c'est le jour. Résumé. Fait que couper ça 80... Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu pourrais, mettons, 90 minutes avant que tu ailles dormir, pis tu dis, bon, moi, finis Instagram, je me suis de côté, pis je m'en vais lire un beau petit livre pendant 1h30. Ça serait comme la vie parfaite. Mais genre, on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui peut se départir de son cellulaire de même tout bonnement. On est conscient quand même de ça. Pour ça, mais attends, tu sais, nos ancêtres, le feu que j'ai dit, le feu ne contient pas de lumière bleue. Fait que c'est pour ça que eux, c'était correct. Mais nos cellulaires, c'est pas correct. Donc le mais, si vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de votre cellulaire ou votre télé, ben votre télé, c'est... Ben télé, c'est moins... Ben c'est pas moins peu, mais tu sais, si vous n'êtes pas à 2 pouces de la télé, là, mettons. Tu sais, c'est à, mettons, t'es... Mettons, si... Parce que, tu sais, je trouve que, si, mettons, t'es assis quand même, si, mettons, si, mettons, t'es assis quand même loin de la télé, pis que t'écoutes quelque chose de pas trop stressant, tu sais, quelque chose qui te relaxe, ben pour de vrai, moi, je pense que ça... Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est peut-être moins pire. Ça va... Tu sais, ça va te mettre un peu plus dans un mood relaxant, mais là, tu sais, quand je dis relax, c'est pas genre écouter... Genre, je sais pas, moi, je sais... On n'écoute tellement pas la télé, mais mettons quelque chose de vraiment dégueu, avec plein de sang, pis tout, peut-être que là, tu vas comme stresser pis ça n'aura pas vraiment l'effet que tu voulais, là. Faut accélérer, parce qu'on va manquer de batterie. Malheureusement, pour la TV, ce qui arrive, c'est que notre truc ne marchera pas. Vous pouvez vous acheter, pas vous acheter, c'est gratuit, en fait. Ah oui, pour le ciel, ça c'est cool. Vous téléchargez une application, nous, on utilise f.lux, fait que f.lux, pis dans le fond, ça fait en sorte que votre écran devient un petit peu plus jaune, pis il y a moins de lumière bleue. Ouais, genre jaune dégueulasse. Jaune dégueulasse. Vous pouvez la régler pour que vous ne voyez vraiment plus rien sur votre sel, pis qu'il n'y a pratiquement pas de lumière bleue. Fait que si vous êtes vraiment accro à votre cellulaire, votre ordinateur, vous pouvez justement télécharger une application anti-lumière bleue, pis ça va déjà d'être moins clair. Déjà mieux que rien. Next, à ton tour. Ouais, dans le fond, le deuxième point, c'est d'avoir une chambre comme super noire, OK? Parce que là, la première affaire que je veux dire, c'est que notre peau, là, sur notre peau, ils ont même des, la peau, elle a comme des photorecepteurs. Ça veut dire que juste la peau, même si t'as les yeux fermés, ta peau, il y a un certain genre qu'est-ce que je dis peau, ta peau va être capable de capter la lumière, OK? En quelque sorte, ta peau, c'est pas des yeux, mais c'est comme un peu... Fait que tu dis, c'est ça, genre, fait que tu dis, tu dors avec un masque mais qui fait super clair dans ta chambre, c'est sûr que t'auras pas un sommeil de qualité super hot. Même si tu joues à noir. Ouais, parce que ta peau, elle a des photorecepteurs. Fait que ça, c'est une affaire à faire, à faire à dire. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que votre chambre soit super noire. Noire, noire, noire. Fait que, tu sais, mettons, là, quand on va à l'hôtel, on dirait qu'il fait tout le temps plus noir à l'hôtel, là. Achetez des rideaux d'hôtel, Ils sont comme super opactes pis la lumière, elle passe pas. Fait que, tu sais, comme souvent, ça va être vraiment, vraiment mieux que comme toute la chambre soit noire. Puis si ça, ça l'inclut même, tu sais, mettons, je sais pas, ben, premièrement, là, vous êtes pas censé avoir une télé dans votre chambre, OK? Ça, c'est une pièce pour dormir. Pas pour, genre, écouter la télé. Mais, mettons, que vous avez une télé, ben, tu sais, souvent, juste la petite lumière rouge de la télé, ben, c'est assez comme pour comme nuire à votre qualité, là. C'est fou, là. Mais, tu sais, ça, c'est les études qui le montrent. Ça, c'est vraiment fou. Fait que, dans le fond, tout ça pour dire que achetez-vous des rideaux opaques, mettez pas votre sel dans la pièce, enlevez tout ce qui est décodeur, ces affaires-là. Enlevez ça. Pas de veilleuse non plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, les veilleuses... Fait que, pour les enfants, tu sais, fuck le monstre, non, ça aurait... Non, pour les enfants, c'est correct, mais pour les veilleuses, ils contiennent pas de lumière bleue. Tu sais, dans le fond, on parlait de la lumière bleue. Mais même si ça contient pas de lumière bleue, c'est quand même pas noir. Fait que, à éviter. Ouais, puis sinon, à la limite, mettez-vous un masque comme lui, là, des petits numéros. Ouais, mais ça, c'est plus... On en parlera tantôt, là, ben, vite. Mais si vous faites des siestes, vous pouvez pas... Vous pouvez pas mettre toute la pièce noire, là, quand il est séjour. Fait que... Ouais, les siestes, on va en parler tant. Les pièces, les masques, sont peut-être le fun, là, pour ça. OK. Silence. On va le faire vite, celui-là, parce qu'on va manquer de temps. Silence, dans le fond, enlever le plus possible de bruits qui pourraient être susceptibles de vous réveiller. Un truc que, moi, je fais, c'est que souvent, les bruits, ils me réveillaient tout le temps, là, je sais pas pourquoi. Fait que je fais un... Je pars un ventilateur. Non, c'était pas à cause de ça au début qu'ils mettaient un ventilateur, là. C'est genre, il y avait pas un... Je faisais des cauchemars. Hé, c'est genre, depuis qu'il y a comme sept ans, là, il y avait pas qu'il y ait un monstre dans sa chambre. Depuis qu'il y a sept ans, il faut qu'il mette un ventilateur dans le chambre. Dans tout cas, le truc, c'est que ça me permet Moi, je dors vraiment facilement, là, fait que ça me dérange pas, là, mais, tu sais, notre ventilateur, il fait genre... Fait que quelqu'un qui dormirait vraiment mal, là, ça me laisserait. Bon, notre point, merci Elodie, notre point, c'est votre pièce devrait être le plus silencieuse possible. Puis s'il y a des bruits que vous pouvez pas contrôler, vous pouvez essayer de les camoufler par un bruit qui fait tout le temps le même bruit, genre, un ventilateur. Ouais, je sais que moins comme intense que c'est le con. Ouais, moins qui se dit qu'on. Next, dans le fond, c'est la température de la pièce. Idéalement, là, pour, tu sais, comme optimiser la qualité de votre semain, on voudrait une température entre 16 et 19 degrés. Fait que, tu sais, souvent, on dit que votre chambre à coucher, ça devrait quasiment être la pièce comme la plus fraîche de la maison, là, ben, tu sais, c'est vrai. Vous allez avoir un meilleur semain, pis tu sais, même qu'il y en a, souvent, qui disent que c'est mieux de dormir tout nu, là, mettons. Tu ne dors pas tout nu, toi? Non. Non, je sais. Non, mais c'est ça. Mais je dors le moins habillé possible. J'aime pas vraiment dormir tout nu en dire que c'est comme vous autres, mais tu sais, comme je dors avec le moins de vêtements possibles. Pis, dans le fond, parce que ça, si comme tu as trop chaud, ça va un peu revenir à notre ancienne podcast sur le sommeil, mais tu sais, si tu as trop chaud, ça va augmenter ton cortisol, pis tu sais, ça va nourrir comme à ton sommeil. Si vous vous rappelez du cortisol, on n'embarquera pas là-dedans. Fait que entre 16 et 19. 16 et 19. Next. Ah, celui-là, par exemple, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important. Honnêtement, c'est celui que j'ai appliqué pis que j'ai vu le plus de résultats. Garder tout le temps le même horaire de sommeil. Ouais. Quand on parle de même horaire de sommeil, c'est surtout l'heure à laquelle vous vous levez. Surtout l'heure, ouais. Mettons que, je sais pas, au travail, il faut que tu te lèves à 6h30. Ben, idéalement, même la fin de semaine, quand tu vas pas au travail, tu te lèverais quand même à 6h30. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Parce que ça permet de garder ton rythme circadien tout le temps en même temps. C'est souvent le monde où on se servait, les mettons à 6h la semaine pis à 10h30 la fin de semaine. Pis genre, c'est comme, ils se lèvent la fin de semaine. Pis tu sais, ils pensent que ça va les reposer, mais... Ouais, parce qu'ils dorment plus, finalement. Mais au final, ça vient un peu tout virer à l'envers leur truc. Fait qu'ils sont plus fatigués. Ouais. Fait que c'est vraiment important de tout le temps garder le même horaire de sommeil. J'ai dit que c'est surtout important pour l'heure à laquelle vous vous levez. Si, par exemple, là, ça arrive, ça arrive, vous êtes allé au cinéma ou une soirée avec des amis, ça arrive. Pis là, vous vous êtes couchés à 1h du matin pis vous vous levez à 6h. Là, ça fait juste 5h de sommeil. Mais tu sais, une fois de temps en temps, c'est pas possible. Mais si vous voulez récupérer, entre parenthèses, votre sommeil, vous pouvez insérer des siestes qui sont super bénéfices. Ou à limite, si se coucher plus tôt le lendemain. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous coucher, vous avez la chance de vous coucher plus tôt. Vous êtes pas obligés tout le temps vous coucher à la mémoire. Tu sais, le baisse, c'est vraiment de tout le temps se lever à la mémoire. Mais l'heure du coucher, si vous êtes plus fatigué, gênez-vous pas pour vous coucher plus tôt. Ça va pas... Le but dans le fond, c'est de s'endormir rapidement. Ouais. C'est ça. Non, non, mais tu sais, si tu te couches à 9h pis là, t'as envie de te coucher à 7h pis tu t'endors en 15 minutes, ben c'est correct. Ouais. Mais levez-vous tout le temps à la mémoire. Même si votre dernière nuit, vous avez eu moins de sommeil, vous serez pas plus en forme parce que vous avez dormi un an de plus, ça va plus vous fucker que d'autres choses. Pis si, justement, vous voulez insérer une sieste à la place, il y a deux périodes de la journée que notre corps est plus propice à dormir. C'est entre 1h de l'après-midi pis 3h. Ouais. Pis, fait que ça, si vous voulez, vous pouvez faire un cycle complet de sommeil. Un cycle de sommeil, c'est environ 90 minutes. Oui, 90 minutes, parce que je n'en ai pas. C'est environ 90 minutes. Fait que, vous pouvez dormir de 1h à 2h30. On sait, souvent, le monde travaille, mais si vous aimez, c'est la fin de semaine. Ou juste 20 minutes. Ça, c'est vraiment démontré, là. Sans même vous endormir. Chez les athlètes, c'est super bon pour la récupération. Fait que, ça peut être une bonne période entre 1h et 3h l'après-midi. La deuxième période est loin d'accord, mais c'est une plus petite période entre 5h et 6h. Juste en arrivant de travailler, par exemple. Mais ça, c'est recommandé plus de faire une sieste entre 20 et 30 minutes. une petite sieste. Pas un cycle complet de sommeil, parce que sinon, ça pourra nuire à votre proche. Si vous finissez. Si vous avez 6h et demi, puis que tu te couches à 9h et demi, c'est comme ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, entre 1 et 3, puis entre 5 et 6, c'est les meilleurs. Si vous faites 5 et 6, des plus petites siestes. Fait que, c'est ça. Utilisez les siestes, c'est super pratique. Fait que, à retenir, couchez-vous, pas couchez-vous, levez-vous tout le temps à même heure. Point exact. Bon, il en reste plus long, OK? Le moins important. Non, je vais passer vite. C'est plus un aspect psychologique un peu, puis j'en ai un petit peu parlé tantôt. C'est que votre chambre, c'est un endroit pour dormir, OK? C'est un endroit qui est censé comme être apaisant, relaxant, qui ne devrait pas être associé à une source de stress. Puis, tu sais, une source de stress, ce n'est pas juste, mettons, stress psychologique, c'est aussi, mettons, la télé, comment dire ça? Tu sais, si tu écoutes la télé juste avant de dormir, il y a des chances que ça l'active ton, comme je disais tantôt, un peu ton, comment dire ça? Tu sais, ça ne te prépare pas à aller dormir si tu écoutes un film d'action, mettons. Il faut vraiment associer la chambre à un endroit relaxant propice à l'endormissement. Fait que c'est le plus possible, on est limite. Si vous avez votre bureau que vous travaillez, c'est pas propice à vous endormir. Non, c'est ça, parce que votre bureau, vous ne pouvez pas peut-être inconsciemment s'associer, mettons, à votre travail qui est une source de stress ou peu importe. Fait que il faut vraiment essayer le plus possible puis bureau de travail dans la chambre à coucher. Parce que dans le fond, on veut comme faire un clash entre les trucs qui sont plus stressants puis la pièce qui est faite pour dormir. Fait que idéalement, votre chambre devrait contenir uniquement votre lit. Mais là, ça, c'est... On sent... Bon, nous, on est correct. On sent... Bon. Et du linge. Ouais. Fait que... Et un ventilateur. Ça, ça fait le tour de ce point-là. Souvent, la question alimentation avant de se coucher. Est-ce que je devrais me manger ou je devrais-tu attendre? Les recherches, ils disent qu'à peu près trois, quatre heures avant d'aller se coucher, ça devrait être une bonne période pour dormir. Vous venez pour maman. Ouais, pour ceux qui font juste écouter la podcast, on a notre chien qui décide de venir se coller. Fait que... On vous présente, Chuck. Chuck. Fait que c'est ça. Avant de se coucher... Il est tout nu. On lui enleve son collier. Idéalement, trois, quatre heures avant de vous coucher, ça devrait être votre dernier vrai repas. Moi, j'ai de la misère avec ça. C'est ça. C'est ça, ça dépend. Tu sais, mettons, nous, on a vraiment tendance à manger un petit peu avant d'aller se coucher. Sinon, j'ai faim. C'est ça. Le but... Moi, ça me lie à mon endormissement vraiment. Fait que si je ne prends pas un gros, gros repas, c'est vraiment une collation juste pour dire que ça me reste assis puis que... Moi, personnellement, c'est à l'essayer, je pense. Moi, personnellement, ça me permet de mieux dormir. C'est plus individuel. Sinon, j'aurais tendance mettons, à me réveiller pendant la nuit puis à avoir faim. Ce qui est moins individuel, par contre, c'est la caféine. Oui, c'est ça. Ça, la caféine, la demi-vie de la caféine, on va expliquer c'est quoi une demi-vie, c'est 5,7 heures. Fait que quand vous prenez, mettons, je ne sais pas, un café... Un café à... Ben, mettons, un café à 6 heures le soir. 6 heures. Ça veut dire que la moitié de votre café, ça va prendre 5,7 heures avant qu'il soit disparu de votre corps. Fait que 5,7 heures, si vous le prenez à 6 heures, on est quasiment rendu à minuit. Puis là, vous avez encore la moitié de votre café d'alcool. Vous avez encore de la caféine puis on sait que la caféine, c'est pas ça. C'est pas ça que tu vas prendre avant qu'il soit... Fait que idéalement, ceux qui arrivent puis qui finissent à 5 heures de travailler puis ils se prennent un café en arrivant, pas la meilleure idée. Moi, je pense... Non, ça n'arrive pas. Idéalement, vous devriez prendre peut-être la caféine, c'est bon jusqu'à 400 mg par jour. Un café, c'est à peu près 75-100 mg. Jusqu'à 400, ça a été prouvé que c'est bon pour la santé. Ouais, mais tu vois, c'est pas ce que je dis tout le temps, c'est un gros duien qui pense que c'est pas bon le café puis ils sont comme « Ah, c'est bon de boire du café! » Ben, tu sais, genre, mettons, si tu prends... Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si tu prends du café pour patcher ton problème de sommeil, là, ça, non. J'en prêche pas ça, là. on ne fait pas le podcast sur le sommeil. J'oubliais. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est pas ça. Mais tu sais, si, mettons, moi, je sais pas, moi, j'aime prendre un café avant d'aller m'entraîner parce que je trouve que ça me donne de la drive. J'abuse pas de la quantité, là, puis... Tu sais, j'ai un bon sommeil, fait quoi une autre. Puis la caféine, tu sais, ça a des effets positifs sur la perte de poids, sur la performance, sur la concentration. C'est ça, c'est prouvé, c'est des études là-dessus. Sauf que ça devrait pas d'être pour patcher votre sommeil. Moi, c'est tout le temps à ce que je dis, puis ça devrait être à une certaine heure de la journée, comme on vient de le dire. C'est à le 5,7 heures de demi-vie. Fait que tu sais, vous prenez ça en considération. Idéalement, ouais. Par rapport à quelle heure vous vous couchez. Puis tu sais, fait là, pof, là, je me couche à 10 heures. Fait que j'enlève 5,7 heures. Fait que c'est ça, fait que je peux prendre mon café à 4 heures. Fait que idéalement, moi, je pense que maximum 15 heures l'après-midi, ça devrait être pas mal, à moins que vous vous couchez à 2 heures du matin, mais... C'est à 2 heures d'après-midi. Ben non. À moins que vous vous couchez à 2 heures du matin, idéalement, là, pas trop tard votre dernier café, 3 heures max. Fait que c'est pas mal ça. On a pas mal fait tous les points, là. Ouais, ouais, on est. As-tu d'autres choses à ajouter? Rien à ajouter. Non, mais c'est ça, dans le fond, on va les résumer. On va les résumer bien vite. Puis tu sais, essayez d'en appliquer, là, quelques-uns. Commencez par, essayez de vous lever tout le temps à même heure. Ouais. T'sais, au point, si c'est une journée dans la semaine que vous ne devez pas à même heure, au moins, vous allez vous être forcés pour les 6 autres, puis éventuellement, ce sera les 7. Ouais. Fait qu'on résume ça. Ouais. Une personne de 80 ans va dormir 9 733 jours dans sa vie. C'est beaucoup. On passe le tiers de notre vie à dormir. Fait qu'optimisez votre 8 heures de sommeil pour optimiser vos 16 autres heures de sommeil. De... De... Vos 16 autres heures de vie active. Ouais. Euh... Bon, en fait, puis pour l'enfant, pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un. Attends, non. Essayez d'imiter le plus possible vos ancêtres. Bon. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Un. Limiter la technologie 90 minutes avant d'aller se coucher. Deux. La chambre devrait être noire le plus possible. Tu peux descendre? Ah, excusez. Trois. Le silence le plus possible. Moi, c'est pas par cœur. Ben, j'essaie par cœur. C'est juste que je vais être sûre de... Moi, j'essaie par cœur. Silence le plus possible. Quatre. La chambre devrait être fraîche entre 16 et 19 degrés. Cinq. Très important, garder le même horaire de sommeil et insérer des siestes si au besoin. Six. La chambre, moins importante peut-être, mais... important quand... Ben, parce que, disons, en vrai, pour nous, c'est comme facile à appliquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont comme une télé, un bureau, blablabla, dans leur chambre. La chambre devrait contenir le minimum. C'est plus psychologique, mais c'est à fait une sorte. Puis, dernier point, limiter la caféine ou les repos... Les gros repos. Les gros repos. Les gros repos proches du sommeil. Ouais. Donc, on va se revoir dans deux semaines. N'oubliez pas notre podcast. Ben, on donne toutes les infos sur Facebook. Fait que... Be more performance. Non. Facebook, mais là, c'est pas vraiment. Facebook.com Baroblique Team Be More. Exact. Le podcast va être sur Podbean, sur iTunes, sur IGTV. Non, Stitcher, c'est pas sur Stitcher. J'ai des problèmes avec Stitcher. Sur IGTV, c'est nouveau à cette heure. Fait qu'on essaie... Sauf qu'elle va d'être... Je pense... On va voir comment qu'on va arranger ça. On va pas être genre trop... IGTV, pour l'instant, c'est 10 minutes maximum. Fait que ça va d'être sûrement... En ce moment, on est à 23 minutes. Fait que ça va d'être en trois parties sûrement. Ça va se poche un peu. Ouais, c'est poche. Il va y avoir un article qui va suivre. Ça va d'être aussi sur YouTube. Donc, likez, posez-nous des questions. On a déjà des questions. Fait que ça nous donne du contenu pour les prochaines podcasts. Exact. Bye. À la prochaine.